Pour rester zen, il y a ce que j'appelle la maîtrise du sens positif. C'est tout d'abord, vous devez comprendre que ce n'est pas l'événement lui-même qui va provoquer tous nos résultats dans notre vie. Ce n'est pas un cancer, la perte de son enfant, un viol, des choses atroces de la vie. Donc ce n'est pas ce qui vous arrive en soi, c'est étonnant d'entendre cela pour la première fois, qui va tout changer pour vous. C'est la façon dont vous réagissez aux événements. C'est ce que j'appelle la maîtrise du sens positif. Est-ce que ce qui vous arrive a un sens négatif ou positif ? Et pour rester zen, faites en sorte que la situation qui arrive dans l'instant ait un sens positif, un apprentissage, vous rendre plus fort. Faites en sorte de savoir débrancher le téléphone cellulaire, la télévision, l'ordinateur, les amis, les relations, une petite marche dans votre quartier, dans un parc, dans un forêt, au bord de la mer, là où vous voulez, mais débrancher. Dormir, bien dormir, c'est augmenter votre intelligence émotionnelle. Oui, 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 souvent on l'oublie. Gérer votre niveau de stress, c'est bien dormir. Lorsque vous dormez, vous devez le savoir, votre cerveau se recharge. Je ne plaisante pas, il se recharge littéralement. Et vous allez vous réveiller lucide et clair. Le sommeil, c'est extrêmement important pour votre maîtrise et votre mémoire aussi. Vous allez travailler énormément cela, votre mémoire grâce au sommeil. La privation de sommeil, écoutez les enfants, ce n'est pas compliqué. La privation de sommeil, toutes les études le démontrent, augmente les niveaux d'hormones du stress lui-même. Prenez du recul. Faites en sorte de prendre beaucoup de recul parce que le stress et l'inquiétude sont souvent alimentés par notre propre perception. On en parlait tout à l'heure, vous vous rappelez ? La maîtrise du sens positif, j'y reviens là-dessus. La remise en perspective. Pas uniquement le sens, mais on remet en perspective les éléments. Est-ce que c'est une histoire de vie ou de mort ? Non. Est-ce qu'il s'agit d'un problème ou d'un tracas ? Un problème, c'est un cancer. C'est le décès de l'un de tes proches. Ça, c'est un problème. Pour jouer avec les mots, le tracas, c'est se tacher un vêtement, c'est arriver en retard, c'est perdre un client. Et ce sont les tracas qui nous pourrissent la vie. Pas les problèmes. On n'a pas des cancers tous les jours. Ça va complètement tout changer dans votre vie si vous parvenez à prendre un peu de recul ou beaucoup. Dernière astuce, dernier secret pour rester calme, pour rester zen, c'est l'équipe gagnante. Waouh. C'est quoi l'équipe gagnante ? C'est qu'il est souvent tentant, mais complètement inefficace, d'essayer de tout faire par soi-même. Beaucoup de gens d'ailleurs ont du mal à déléguer. Quand ils sont stressés, ils vont avoir tendance à dire, laisse, je vais le faire, ça va aller plus vite. 97% des gens font ça. Pour être productif et calme, vous devez reconnaître vos faiblesses. Et vous devez parfois être capable de demander de l'aide et de dire, voilà, j'en ai besoin. Entourez-vous de gens, de systèmes, de formation, de soutien, de piliers pour pouvoir rester vous aussi dans cet équilibre de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada